Bonjour à tous et bienvenue sur Tapsoracoustique.com pour un nouveau cours de guitare en vidéo. Aujourd'hui on va parler un peu de méthode de travail et plus particulièrement on va aborder la question épineuse, vaut-il mieux travailler des exercices ou des morceaux ? Si vous vous êtes déjà posé cette question, et vous êtes nombreux à vous la poser, et que vous avez posé la question à des gens, des profs, à d'autres guitaristes, ou sur internet, il y a de fortes chances que vous ayez eu plein d'avis divergents. Certains vont vous dire qu'il vaut mieux travailler des exercices, d'autres des morceaux, d'autres les deux, il y en a même qui vous diront qu'il faut rien travailler du tout, mais bon, ceux-là faut pas les écouter. Et effectivement si vous avez autant d'avis divergents, c'est pas pour rien, c'est parce que la question n'a pas de réponse simple, elle a une réponse compliquée. Et donc c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. On va parler des différences entre les exercices et les morceaux, on va parler des avantages et les inconvénients et de qu'est-ce que vous, dans la pratique, vous devriez faire quand vous vous posez ce genre de questions. Pour commencer déjà, qu'est-ce que c'est qu'un exercice ? On va pas parler des morceaux parce que tout le monde sait ce que c'est qu'un morceau. Un exercice c'est comme un morceau de guitare, de musique, mais très très court, ça dure une, deux mesures, des fois un peu plus, mais c'est relativement rare. C'est aussi fait généralement pour être répété, donc c'est quelque chose qui va pouvoir tourner en boucle facilement. Et finalement, et surtout le plus important, c'est que c'est généralement quelque chose qui va cibler une technique de guitare particulière. Vous aurez des exercices pour l'aller-retour à la main droite, des exercices pour les gâteaux, des exercices pour les bends, etc. Et des fois, c'est encore beaucoup plus précis que ça, puisque ça peut être des exercices qui vont cibler un aspect d'une technique. Par exemple, le légato avec le petit doigt, c'est un truc assez court, des exercices spécialisés sur le petit doigt. Et là, ça nous amène au premier gros avantage de l'exercice, c'est que c'est un travail très focalisé. Si vous passez dix minutes à travailler un exercice sur le légato, vous serez super productif en termes de légato, parce que vous pourrez vous construire que là-dessus. Vous n'aurez pas besoin de penser au rythme, de penser au groove, à la musicalité, au tempo, des trucs comme ça. Non, on s'en fout, vous êtes sur un exercice, sur du légato, vous faites que ça. C'est extrêmement focalisé. Ça, c'est donc un peu à l'opposé du travail de morceau, parce que le travail de morceau, vous avez généralement plein de trucs différents dans un morceau. Ça se répète pas les deux mêmes mesures en boucle pendant huit minutes, ce serait un morceau bien chiant sinon. Vous avez plein de techniques qui vont se mélanger, y'a du rythme, y'a le tempo, y'a plein 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 de choses auxquelles il faut penser. Et du coup, lorsque vous travaillez un morceau, et bah même si vous avez des passages en légato dedans, ça sera pas aussi efficace pour développer votre technique que de travailler un exercice sur les légato, parce que vous serez moins concentré dessus et vous passerez moins de temps dessus, tout simplement. Cependant, ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut travailler que des exercices, parce qu'ils ont aussi des inconvénients. Et le plus gros inconvénient des exercices, c'est que ce ne sont pas des trucs qui sont faits pour être musicaux. C'est pas musical. Donc, outre le fait que généralement c'est pas très très beau à entendre un exercice, c'est souvent un peu gnangnang, le vrai souci c'est que ça ne s'applique pas directement dans un morceau de musique. Lorsque vous travaillez un exercice de légato par exemple, c'est extrêmement rare que ce que vous avez fait en exercice, vous pouvez le rejouer tel quel dans un morceau. Dans la majeure partie des cas, ça va développer votre technique, mais après il faudra quand même apprendre le petit bout de légato qu'il y a dans le morceau que vous voulez jouer. Donc on pourrait se poser la question, puisqu'on doit travailler le morceau. Même si on a travaillé des exercices, on doit travailler le morceau après. Pourquoi ne pas travailler que le morceau ? Eh bien parce que les techniques que vous allez croiser dans votre morceau ne seront pas très exhaustives généralement. C'est-à-dire que ça va être des cas particuliers d'application d'une technique. Et c'est ça le point crucial, la principale différence entre les deux et ce qu'il faut retenir. C'est que les exercices vous permettent d'avoir un travail très général, très exhaustif, sur tous les doigts, dans plein de positions différentes, qui après sera applicable en des morceaux avec des cas particuliers. Mais si vous ne faites que l'un, que des exercices ou que des morceaux, vous allez louper pas mal de choses. Si vous ne faites que des exercices, ça va développer très très bien votre technique. Il n'y a pas de problème, vous aurez une très bonne technique, mais vous ne saurez toujours pas jouer de musique. Parce que pour jouer de la musique, il faut faire des morceaux. Et si vous ne travaillez que des morceaux, à chaque fois que vous allez apprendre un nouveau morceau, vous allez devoir réapprendre les choses quasiment en partant de zéro. Et ce que vous avez appris dans un morceau ne se transposera pas facilement dans un autre morceau. Et donc du coup, vous aurez une technique qui ne sera pas très très générale et vous aurez plein de lacunes, plein de trucs que vous ne saurez pas faire. Donc c'est pour ça que moi je conseille à tout le monde de cumuler les deux. D'un côté, avoir un travail d'exercice, donc c'est un travail général sur le long terme, auquel on pense vraiment à des progrès à long terme, où on veut vraiment développer la technique ou les techniques que l'on travaille de façon globale, pour que ensuite on puisse les appliquer quelle que soit la situation à tous les morceaux qu'on veut apprendre, dans lesquels on va trouver des cas particuliers de toutes ces techniques que l'on a appris. Mais ça nous laisse quand même une question, c'est si on doit travailler les deux, dans quelle proportion ? Est-ce qu'on fait plus d'exercices, plus de morceaux ? Et ben là encore, la question est compliquée, et en fait elle va entièrement, entièrement dépendre de vous et de vos objectifs. Parce qu'il faut bien comprendre que le travail d'exercice et le travail de morceaux, ce sont deux outils différents, comme on l'a dit, complémentaires, mais qui n'ont pas le même but. Donc si votre objectif par exemple, c'est de travailler un morceau pour pouvoir le jouer le plus vite possible, parce que vous voulez impressionner quelqu'un, ou parce que vous avez un concert, ou juste parce que vous avez envie de le jouer, parce que vous êtes motivé par ça, et ben dans ce cas-là, il faudra passer plus de temps sur le travail de morceaux, et un peu moins de temps sur le travail d'exercice. Si à l'inverse, vous n'êtes pas pressé que les morceaux que vous travaillez, vous les travaillez juste histoire de dire que, mais c'est pas votre passion, puis vous avez envie plutôt de développer votre technique de façon plus globale, il faudra plus travailler d'exercice que de morceaux. Donc on a là deux outils très différents, et il n'y a aucun mal à faire plus l'un que l'autre. Tout ce qu'il faut, c'est que vous soyez vous conscient de vos objectifs, de vos problématiques actuelles, et de qu'est-ce qui est le plus approprié pour vous. Donc n'hésitez pas régulièrement à faire un petit point, à faire un petit check-up, à vous poser la question. Est-ce que j'ai travaillé suffisamment d'exercices, ou est-ce que j'ai travaillé suffisamment de morceaux ? Est-ce que j'ai envie de passer plus de temps sur des morceaux, ou plus de temps sur des exercices ? Il faut se poser la question régulièrement, et s'adapter suivant vos envies, vos besoins, et vos problèmes que vous pouvez rencontrer. Donc ça c'est le plus gros de ce que j'avais à dire sur les exercices versus les morceaux. Mais il y a encore deux points que je tiens à aborder, parce que c'est lié à toutes ces questions, et c'est des points qui reviennent assez souvent. Donc je vais juste les aborder relativement rapidement. Le premier point, c'est que certaines personnes vous diront que travailler des exercices c'est nul, parce que ça ne développe pas votre musicalité, ou votre groove, ou votre sens du rythme, ou de l'impro, et bla bla bla. C'est pas complètement faux, mais c'est pas complètement vrai non plus. Parce que toutes ces choses-là, musicalité, groove, rythme, et compagnie, ce ne sont pas des techniques de guitare. C'est pas des techniques genre aller-retour, genre Ben, et compagnie. Mais ce sont quand même des choses que l'on peut travailler avec des exercices. On peut tout à fait faire des exercices pour développer le groove, le rythme, la musicalité, l'interprétation, et toutes ces choses-là. Et d'ailleurs, il est à noter que un des meilleurs exercices pour développer la musicalité, c'est de travailler des morceaux. Parce que oui, travailler un morceau, ça peut être un exercice. Tout dépend de comment vous prenez les choses. Si vous voulez travailler un morceau, pour jouer le morceau simplement parce que vous avez envie de le jouer, vous allez le travailler comme ça, de façon bête et méchante, j'ai envie de dire, de façon basique. Si par contre, vous voulez développer votre musicalité, ce que vous allez faire, c'est travailler le morceau de différentes façons. Donc vous allez vous mettre des challenges, vous allez vous demander comment est-ce que vous pouvez le faire sonner sur une acoustique ou une guitare électrique, ou inversement, vous allez essayer de changer un peu la structure. C'est toutes ces choses-là qui vont développer votre musicalité. Mais bon, ça c'est juste un exemple, je vais arrêter là-dessus parce qu'il y a beaucoup plus de choses à dire sur ce sujet, et on en parlera dans un autre cours. Mais il faut comprendre que les exercices, c'est pas toujours des petites phrases qu'on répète en boucle. Ça peut être aussi une façon de travailler des morceaux. Du coup, ça mène au dernier point que je tenais à aborder pour aujourd'hui, c'est que la frontière entre les exercices et les morceaux n'est pas toujours très bien définie. Et très souvent, on peut prendre des morceaux et les transformer en exercices, et vice-versa, et passer d'un côté à l'autre et avoir les bénéfices des deux méthodes avec le même bout de musique. Bon, là, ça vend un peu d'arrangement, un peu de travail, un peu de connaissance harmonique, donc j'en parle pas plus pour aujourd'hui, on fera à nouveau des cours sur le sujet, mais c'est juste pour que vous sachiez qu'on peut tout à fait se balader comme ça. Sur ce, c'est tout ce que j'avais à vous dire, donc je vous souhaite à tous une très bonne journée. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur facebook.com slash t4aguitare ou sur twitter.com slash taps4acoustic. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, et à plein d'autres choses, voilà. Bonne journée et à la prochaine.